Son Excellence le chef de l'État vient de recevoir en audience quatre représentants des nations ou d'organisations internationales, à savoir la Banque mondiale, la Turquie, l'Afrique du Sud et l'Union africaine. Toutes les quatre délégations ont félicité Son Excellence le président de la République pour les meilleures élections qu'a observées l'Afrique pendant ces dernières années, mais aussi consolé Son Excellence le président de la République et le peuple burundi pour la disparition de fait Son Excellence Pierre Ngunziz. Aux quatre délégations, Son Excellence a profité de l'occasion pour expliquer les priorités du gouvernement cadré dans quatre projets, à savoir la lutte contre la malvélisation économique et la corruption. Directement essayer d'aider les jeunes pour sortir du chômage, surtout ceux qui ont terminé les études qui n'ont pas d'emploi, l'agriculture et l'élevage et la sécurité alimentaire, la lutte contre le Covid-19 qui connaît des succès parce qu'on est presque à zéro cas par jour. Et c'est une bonne chose, on est à 75%, ce qui veut dire que le mois qui reste pour les trois mois, on sera peut-être à zéro cas, ce qui est aussi une bonne chose. Le cas de retraité et aussi la stabilisation des ménages pour que d'ici quelques mois, on n'aura plus les camps de déplacés alors qu'il n'y a pas de guerre pour le monde. Alors individuellement, le représentant de la Banque mondiale a voulu exprimer le fait que le gouvernement est sur une bonne voie, le fait que les priorités sont clés et ils ont exprimé qu'ils vont débloquer une affaire de 600 millions de dollars pour aider les projets du gouvernement pour les prochains trois ans. Le représentant de la Banque mondiale a bien souligné que ce sont les projets du gouvernement du Burundi, mais avec des fonds de la Banque mondiale parce que des fois, on ne s'entend pas sur l'appellation. Et son Excellence le Président de la République a souligné que de par le passé, il y a eu des projets financés par la Banque mondiale, mais qui peut-être devraient être revus parce qu'il n'y a pas eu de succès. Concernant la Turquie et l'ambassadrice de la Turquie au Burundi, a fait savoir qu'à partir de janvier prochain, l'ambassade de la Turquie au Burundi sera cette fois-ci présente à 100%, 24 sur 24, et que peut-être les zones d'affaires burundais pourront avoir des visas sans problème pour aller en Turquie. Et on espère que les businessmen de la Turquie pourront aussi venir au Burundi sans problème parce qu'on veut être actifs surtout en matière de construction, mais aussi le matériel de construction. Concernant l'Afrique du Sud, vous savez que c'est un pays ami, c'est un pays qui nous a aidés de sortir de la crise que nous avons connue. Aujourd'hui, ils ont mal parce qu'il y a beaucoup de morts dues au Covid-19, mais ils ont dû ouvrir les frontières pour que l'activité économique recommence. Mais il y a quand même des choses qu'ils aimeraient faire avec le gouvernement du Burundi une fois que les portes sont ouvertes. Et cela serait peut-être la transformation des produits vivrières, que ce soit les fruits, que ce soit les produits agricoles, mais ils sont aussi actifs dans la construction, que ce soit des routes ou des maisons, ils aimeraient y participer. Pour les nuits africaines, c'était l'envoyé de nuits africaines au Burundi qui est venu voir son Excellence, le chef de l'État, qui a félicité son Excellence à cause de la voie que nous sommes empruntés. Il y a des projets clairs, des projets qui montrent que le Burundi, non seulement a eu de bonnes élections, mais c'est un pays qui est en train de devenir exemplaire. Et on aimerait qu'avec le mandat qui va commencer l'année prochaine, d'un nouveau commissaire de l'Union africaine, le marche ensemble. Son Excellence, le président de la République, a profité de cette occasion pour rappeler que malheureusement, l'Union africaine continue à soutenir des gens, par exemple, qui ont échappé la justice bourgondaise, qui ont participé, par exemple, dans des activités qui ne plaisent pas le gouvernement du Burundi. Et il a dit que l'on ne peut pas échapper la justice parce que vous êtes peut-être un politicien ou quelque chose comme ça. Et aussi, le fait que l'Union africaine n'est pas vraiment l'Union africaine en tant que telle, parce qu'il est toujours financé par l'Union européenne et nous aimerions être beaucoup plus indépendants que cela. Concernant ce qui va bientôt se passer au niveau de l'Union africaine, Son Excellence, le chef de l'État, a demandé à tout achanquer pour qu'il soit l'interlocuteur du Burundi, surtout en ce qui concerne la levée des sanctions, mais aussi retirer le Burundi sur l'ordre du jour du Conseil de sécurité.